On va peut-être revenir sur un projet qui vous tient à cœur, c'est celui du Métis. Alors, c'est bien sur les rails, ça avance ? Ce projet, il sera livré dans les délais ? Eh bien, écoutez, le projet Métis avance bien. Tout le monde est au travail. On a plutôt des bonnes surprises dans les attributions des premiers lots de travaux, puisqu'on est un peu en dessous des prévisions. Et ce que je redoute le plus, c'est la difficulté que va engendrer pour la vie de tous les jours les travaux, parce que les travaux vont être redoutables sur le parcours du Métis, et également autour, puisqu'il y aura des voiries qui vont être sollicitées pour remplacer des voiries en travaux. Ce sera une période difficile. Ça va commencer au mois de mai de cette année. Vous avez déjà vu les préliminaires avec la remise à plat des réseaux d'électricité, de téléphone, d'eau, d'égout, etc. Et là, on va avoir des gros travaux. Mais je suis relativement optimiste, parce que d'abord, il y a un consensus qui est de plus en plus grand autour du Métis. Que ce soit autour de Metz, chez mes collègues des autres communes, ou que ce soit dans la population. Les gens ont compris maintenant que c'est un projet sérieux, ambitieux et indispensable en aglomération comme Metz. Premièrement. Et deuxièmement, le choix que nous avons fait de bus trois caisses à haut niveau de service, avec un système hybride électrique thermique est un très bon choix, à mon sens. On va bientôt attribuer le prix à celui qui a gagné trois concurrences dans quelques semaines. Et à partir de là, on s'aperçoit que d'autres villes déjà viennent nous rendre visite pour examiner nos choix et éventuellement faire comme nous, puisque nous avons un système qui va être aussi bien qu'un tramway et d'une façon significative, moins cher. Voilà. Donc, c'est bien parti. Ça va être difficile. Pour l'instant, les délais sont tenus. Et bien, je fais en sorte pour que ça continue. Alors aujourd'hui, le maire de Metz, c'est un maire satisfait ? Je suis extrêmement heureux dans mon travail, parce que ça me passionne. Vous vous en rendez compte d'ailleurs en m'écoutant. Le sentiment de pouvoir servir l'intérêt général est extrêmement épanouissant pour une personne comme moi, qui aime ça. Et ma ville est passionnante. Et ma ville, quand j'entends ma ville, j'entends toute l'agglomération, parce que je pense qu'on est ensemble dans le même bateau. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, oui, je suis satisfait de faire mon travail. Je suis heureux à faire ce travail. Et j'espère pouvoir le faire, au moins jusqu'à la fin de ce mandat-là, dans de bonnes conditions, comme c'est le cas en ce moment. Vous voyez peut-être un deuxième mandat ? Je n'exclus rien. Je ne suis pas en train de préparer un deuxième mandat. Mais bien sûr, je ne l'exclus pas, parce qu'en fait, je me sens en forme et tout à fait capable d'en assumer un deuxième. Et donc, je mets tout en œuvre pour faire avancer les dossiers. On a parlé du mutisme, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et les étapes, chaque jour suffisent à peine. Six ans, c'est relativement long. Mais pour faire un projet, pour certains projets, on n'aura même pas eu le temps de les mettre en place. On a encore le palais des congrès. On a la médiathèque de la Patrotte. On a la salle des musiques actuelles. On a des gros projets qui sont très visibles, plus d'autres, mais qui sont plus diffus, mais qui se souhaitent très bien en place. Hier, j'étais à Quelleux pour le comité de quartier annuel. Vous savez, la plénière. Il y avait, je ne sais pas, plus de 100 personnes. Et on a eu un débat extrêmement riche. Beaucoup de citoyens s'intéressent à leur quartier grâce à ces procédures de démocratie participative. Pour un maire comme moi, c'est très, très riche et épanouissant. Puisqu'on me dit, mais tu t'exposes, tu as des questions, tu te fais critiquer. En réalité, le débat existe dans la ville. Il a lieu. Il n'a pas forcément lieu avec mes amis politiques. C'est normal qu'il y ait dans une démocratie qu'il y ait des adversaires. Mais en tout cas, il a lieu. Et de ce côté-là aussi, le fait de vivre ensemble et de faire, je dirais, république ensemble dans ma ville, progresse également. Et c'est tout aussi important pour moi que de mettre en place un métier sous des pistes recyclables.